Hey, bonjour. C'est toi, l'enfant qui a demandé de l'adopère Noël ? Pour écrire ta liste ? C'est toi. Enchanté, je suis le lutin chargé de cette mission. T'as besoin de quoi commettre ? Dis-moi tout. Tu sais pas du tout quoi mettre. T'as pas réfléchi toute l'année ? T'as été sage au moins. Très sage. Il n'y a pas de soucis, je vais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. C'est mon panier. Et dedans, il y a toutes les lettres des enfants que je t'ai aidés. Parce qu'après, c'est moi qui les donne au Père Noël. Moi, j'ai besoin de celle-là. Il est beau, tu trouves ? Je l'ai fait moi-même avec ce que j'ai trouvé en Laponie. Alors, dis-moi ce qui t'intéresse. Je vais trouver dans ma petite liste. Tu as quel âge déjà ? Oh, tu es grand, dis-donc. Grand enfant. Alors, tu t'en fiches que ce soit pour garçon ou pour vie. Oui, on s'en fiche, j'en ai d'accord. Non, mais je trouve ça ridicule de donner des gens aux objets. Enfin bref. Alors, vu ton âge, je te conseille des Legos. Genre, je sais que là, on en sort une nouvelle collection. Non, mais chut, faut pas le dire que je te l'ai dit. C'est des Legos sur le thème de Noël, du coup. Et puis, voilà. Sinon, il y a les Legos pirates, les Legos princesses, les Legos... Non, t'en as déjà eu l'année dernière. Tu devais être très sage. Bon, bah c'est pas grave. Je vais effacer avec mon doigt magique. Chut, ça aussi c'est un secret. Mais les lutins, on a des doigts magiques pour tout. Legos, c'est effacé. Ensuite, une poupée. Ben, il y a quand toujours les éditions de Noël. Il y a les poupées collection spéciale Noël, il y a des Barbies, il y a Ken, le survivant, tous à tous. Non, non plus. Alors, ensuite, les toupies. J'ai vu que ça revenait à la mode apparemment. Donc, je sais pas si ça t'a dit quelque chose. Toupies, il y a quoi ? Il y a les toupies en bois, tu sais. Celles que tu poses, tu tournes et ça fait... Il y a un des nouveaux modèles maintenant. Ils font du... Ils font du bruit quand tu les mets à tourner. Donc, ça peut être sympa. Euh, les toupies. Allez, les toupies béblet, vous appelez ça ? Les toupies magiques avec des pouvoirs. C'est ça ? Là, c'est ça, c'est les toupies béblet. Non ? T'as la collection complète ? Waouh ! Mais dis-toi, tu rigoles pas, toi ? Bon, béblet, où est-ce que ici ? Ensuite... Euh... Des playmobiles. En avant les histoires, bien sûr. On peut faire ce qu'on veut avec des playmobiles niveau scénario, si j'ose dire. Donc, euh... Des playmobiles. Non plus. Non plus. Ils font où tous les mots ? Ils retournent sur une autre liste de lutins. En fait, on a chacun notre petite liste magique. Et il y a une vingtaine de mots dessus. Et en général, trois lutins ont la liste active, comme on l'entend avec toi. Et quand on n'en a plus besoin, on jette les mots et les mots retournent sur d'autres listes pour que d'autres lutins puissent les utiliser pour un autre enfant. C'est très pratique. Et puis, c'est plus rapide que de, tiens, je te donne la liste si tu es hors-tart pour un rendez-vous avec un enfant. Ça donne une mauvaise image du Père Noël. Donc, on fait ça rapidement. C'est très pratique. Alors ensuite, euh... Est-ce que tu aimes bien les voitures ? Ouais, t'aimes bien. Cool. T'as déjà des collections ? Eh ben, est-ce que tu connais les petites voitures ? Oui, je pense. Petites comme ça. Je connais plus l'échelle, mais il y a plusieurs échelles. Et donc, euh... Oui, c'est les voitures... Voilà. Sinon, il y a les voitures déléquité à ta taille. Non ? Trop dangereux d'après ta mère. Mais est-ce que toi, tu trouves ça dangereux ? D'accord. Bon. Bien, je vous enlève ça de la liste. Ah. Ensuite, il y a dans la même catégorie, les camions. Tu sais, il y a les camions de pompiers, le SAMU, pour sauver des filles. Je trouve ça hyper... Hyper bien. D'ailleurs, c'est les enfants... Les enfants de pompiers, en général, sont les enfants qui en demandent le moins parce qu'ils ont été élevés. De manière à ce que, ben... Ils donnent beaucoup. C'est ça que je veux dire. Ils donnent beaucoup. La dernière fois, il y en a un. Il m'a donné tout un panier rempli de cookies. Il était là. Oh mon Dieu. C'était trop gentil, tu vois. Ça veut pas dire que tu me donnes des cookies. Non, non. Moi, je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour prendre du poids. Déjà, ça tient chaud l'hiver. Mais en été, c'est un peu compliqué pour fabriquer des jouets pour vous après. Donc, le camion, on va y revenir. Camion, pompier, tout ça. Non. Non plus. Ensuite, tout ce qui est armes factices. Attends, 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 attends. Je te jure, c'est bien. Je te jure. Tout ce qui est nerfs, les arcs, les faux pistolets. Il y a quoi d'autre ? On va éviter les couteaux. On va éviter. C'est pas trop. Ouais, tout ce qui est nerfs, pareil. Il y a une collection de filles et garçons. Mais si t'es une fille, tu peux en prendre un pour les garçons. Et inversement, il n'y a pas de soucis avec ça. Donc... Ouais. Allez, on le garde, celui-là. Hop. Je le décale ici. Donc, nerfs. Ensuite, est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que tu aimes coiffer ? Parce que j'ai sur ma liste une tête à coiffer. Tu sais, Barbie... Je sais pas s'ils font ça avec des têtes à coiffer masculines, mais je pense qu'il y a beaucoup de féminines. Et en ce moment, comme il y a la Reine des Neiges 2, je sais que c'est pas mal recherché par les enfants en règle générale. Non ? Ok. Tu es assez difficile, mais j'ai réussi à trouver le cadeau parfait pour beaucoup d'enfants. Pour toi aussi. Alors, ensuite, on y a tout ce qui est jeu de société pour la famille. Tu as des frères et sœurs ? Non ? D'accord. Bah, c'est pas grave. Tu peux jouer avec tes parents, avec... Y a vraiment pas de soucis. C'est sûr. Bah, avec tes amis ? Oui ? Tu retournes à l'école quand ? Après Noël ? Bah voilà, tu pourras leur dire que t'as un jeu, et que tu vous passerais des bonnes après-midi ensemble, je suis sûre. Alors, on a le Pic Pirate. Le Pic, 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 Pic Pirate. En fait, j'ai pas amené avec moi, j'ai pas de traîneau comme le Père Noël. En fait, c'est un tonneau, comme ça. On va mettre ça comme ça. Avec un pirate à l'intérieur. Comme ça. Tac. Et y a plein de petites épées. Et tu enfonces les épées dans le tonneau. Et quand tu enfonces son épée, si le pirate saute parce que tu lui as touché les fesses par exemple, ça fait mal. Il saute, et ben t'as perdu. C'est bon, tu vois ce que c'est ? D'accord ? Ça te dit ? Non ? D'accord. C'est pas grave. Ensuite, on a le... Qui est-ce ? Pareil, un jeu de... Où tu devines ? T'y as déjà joué ? Ouais ? T'es super fort, j'en doute pas. Voilà. Alors, y a des nouvelles éditions qui vont bientôt sortir. Faut demander au père Noël. Ne lui dis pas. Mais... J'ai pas tous les objets en tête. J'ai pas tous les jouets en tête. Mais... Y a beaucoup trop de jouets. Vous êtes gâtés à Noël. Enfin bref, parlons pas de ça. Qui est-ce ? Non plus. C'est pas grave. Ensuite, on a le Monopoly. Ouais, on le met sur la liste. Allez, on rajoute. Tu veux le Monopoly de quelle édition ? Y a l'édition Fortnite. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Je trouve ça un peu ridicule, mais les enfants aiment bien. Donc pourquoi pas ? J'y jouerai pas personnellement. Y a l'édition Fortnite. Y a... Le Monopoly à l'ancienne. Y a la toute première édition qu'on peut retrouver quelque part si tu es fan de collection. Non, c'est pas grave. Y a... Y a le Monopoly Tricheur aussi. Non, t'aimes pas ce jeu ? Pourquoi tous les enfants que j'ai croisés avant rêveraient d'avoir un Monopoly Tricheur ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très honnête. Bon, on le garde quand même. Oui, on prendrait une édition classique normale ou une édition collector avec des petites pièces spéciales. Spéciales ? Un peu comme toi quoi. Tous les enfants sont spéciaux. Ne t'inquiète pas. Hop, je perds mon film. Alors, pourquoi tous les enfants sont spéciaux ? Comment t'expliquer ça ? Tu vois, je vais avoir besoin de mémoire pour parler. Tu vois, à cette période de l'année, quand c'est Noël, il y a ce que les grands appellent la magie de Noël, ok ? Pour nous, c'est la magie de l'enfance. En fait, la magie de Noël, c'est quelque chose que les adultes appellent comme ça. Parce que pour eux, ça ne vient que de Noël. Sauf que les enfants, c'est pas du tout limité qu'à Noël. Pour eux, la magie, c'est toute l'année. Et ça peut prendre plusieurs formes. D'ailleurs, si tu décides demain qu'un trou dans un arbre est un passage secret, c'est ta magie à toi, tu vois. C'est pour ça que je dis que t'es exceptionnelle. Je te connais pas personnellement. Mais je suis sûre que tu as déjà créé plein d'histoires. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite... Ah, j'ai oublié ma collation de cookies dans mon pas téléporter, comme on appelle ça, dans mon véhicule de transport. J'ai oublié le nom. C'est des nouvelles éditions. Tu te mets dedans et tu vas très vite. C'est comme un train, mais qui touche pas le sol. Mais j'ai oublié le nom. Et bon, bref, il y a mon casse-croûte dedans. Et je préfère m'occuper d'un enfant que de manger mes cookies et être en retard. Non, on a ses priorités. Moi, la mienne, c'est de servir les autres. Ensuite, j'ai des instruments de musique à te proposer. Ouais ? Tu joues quoi ? T'en joues pas ? T'aimerais ? Allez. J'ai batterie. La batterie... Ah, zut. Il y a plusieurs modèles pareils. Il y a des grosses et petites. Il y en a où tu les connais que tu as une console de jeu. Et tu fais de la batterie. Oui. Il y a... Enfin, il y a plein de modèles. Donc voilà. Non, t'as pas la place. C'est vrai que pour mettre une batterie dans ta jambe, c'est compliqué. Ça aurait pu, je ne sais pas. Ensuite, j'ai le piano. Piano électrique. Vrai piano. Je crois que ça s'appelle un piano à queue. Je ne suis pas expert en piano. Que tu colles contre un mur, en fait. Et ça ne te rend pas beaucoup de place. Il y a ça. Sinon, il y a les pianos classiques qu'on voit dans les films. Qui prennent beaucoup de place. Il y a les tout petits pianos. Il y a les synthétiseurs. Les synthés. Il y a des synthés. Il y a plein, 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 plein de trucs. Piano, ça ne te dit pas ? Attends, où est-ce que je peux l'envoyer celui-là ? Là-bas, il n'y a pas de l'air. Oui, je détecte mes copains lutins. Pouvoir magique. Magie de Noël. Alors... Oui, on détecte nos amis, en fait. Par exemple, moi je suis ici. Et par rapport à moi, je sais que là-bas... Là-bas, là-bas, là-bas. J'ai... Je dirais... 653 km, quelque chose comme ça. 54. 654 km, j'ai un lutin qui est là-bas. Qui est d'une petite vie. Le piano pourrait lui être utile. Et là-bas... Oh là, c'est carrément un autre pays, ça. 3800... Waouh, waouh, 3000. Bon, 3848,53 à peu près. Je ne sais pas. Après, là-bas, il est d'un petit garçon, mon collègue. Ouais, il est très loin. Non, mais on se capte, en fait. Le pouvoir magique, pareil. On se capte. Et lui, là-bas, il a bien l'air d'aimer les jeux un peu... Un peu violents, un peu... Comment vous appelez ça ? Call of Duty ? Voilà. Il a l'air d'aimer bien ça. Alors, du coup... Tout ce qui est violent, je le revois. Et puis... Et puis, si au cas où un lutin arrive entre nous deux, par exemple, et que le mot l'intéresse, hop, il le récupère. Et de toute façon, l'autre lutin est au courant qu'il n'aura pas ce mot avant, petit moment. Il n'y a vraiment pas de soucis. Tout s'organise super bien. Alors... Attends, 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 attends. Chut. Tu entends ? Il y a un mot qui approche. Attends, attends. Chut, chut, chut. Il ne faut pas lui faire un mot. Attends. Hop. Bitarre. Justement, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Mais il est pile dans les dents. Donc, une guitare, ça t'intéresse ? Une guitare, j'en ai des acoustiques, électriques, basses contre basses. Après, on dit guitare, mais il y a aussi des violons, violoncelles. Enfin, tout ce qui accorde que tu... Pour te la péter sur la plage en été. Non, tu n'as pas encore l'âge de faire ça. Mais tu verras, quand tu seras plus grand, une guitare sur la plage en général, ça attire du monde. Donc, euh, guitare électrique, euh, des basses... Enfin, je crois que j'ai fait le tour. Comme modèle de basses. Oh. Je ne sais pas du tout. Je suis vraiment désolée. Là, je ne peux pas t'aider. Enfin, j'ai rarement eu le mot guitare, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais... Tu sais, il y a celles classiques. Il y a les électriques. Une petite guitare électrique, ça ne te dit pas ? Si. Allez. Hop. Copier. Coller. Ensuite, j'ai un truc rayon technologie, si j'ose dire. Donc, il y a des enceintes portables. Pour mettre ta musique à fin dans la maison. Ou même quand tu es dehors pour faire la fête avec tes copains, à l'école, tout ça. On a des grosses enceintes. Attends. On en a qui font à peu près cette taille-là. Oui. Oh là. Si tes parents te la achètent, ils vont te détester. Elles sont extrêmement chères. C'est pour ça que le père Noël s'en occupe. Ça lui coûte moins cher. Il a des réductions et tout ça. Tout ça. C'est la magie. Donc, une grande comme ça. Un peu grande pour toi. On en a des plus petites. Comme ça. Et on en a des ronds de cette taille-là. Des plus petites. Les plus petites ne font pas des broussons. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te vendre. N'importe quoi non plus. Les plus petites sont... Les plus petites. Du coup, leurs composants ne sont pas très performants. Ça casse un peu les oreilles. Ça sature vite. Pour toi... Je pense que l'enceinte comme ça. Après comme ça. Ce sera... Pas mal. Non, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas grave. Non, j'avais fait. C'est le mauvais mot. Alors ensuite. Tu as un téléphone portable ? Non, tu as un iPod. Est-ce que ça ne te dirait pas d'avoir un téléphone portable ? Alors, pareil. On a plein de modèles. Il y a énormément de marques. Donc... Il y a tout ce qui est... Apple, Samsung, Huawei... Sony... Je ne connais pas toutes les marques. On n'a pas de téléphone, nous. Tu ne vas plus voir. On ne communique pas comme ça. Mais voilà. Après, on a les grands modèles. Les petits modèles. On a des vieux modèles. On a encore... On a encore en stock des... Comment ils avaient appelé ça ici ? Des... Le tout premier téléphone. Mais tu n'étais même pas né. Un téléphone qui faisait ça de longueur avec une antenne et tout. Mais on est encore en stock. Donc voilà. On a encore des mini-Tel aussi. C'est un ordinateur. On a encore des mini-Tel en stock. C'est... Waouh. C'est... Voilà. Enfin bon. Donc... Non, plus tant qu'on y ait des ordinateurs. Non plus. Tu... T'en as pas besoin. C'est bizarre. T'es le seul enfant qui ne m'a pas demandé de téléphone. Mais c'est bien. C'est bien. Tu vas de là. Je vais l'envoyer où celui-là ? Et du coup, ordinateur... Je vais l'envoyer là-bas aussi. Alors... Si je résume bien pour l'instant... On a... Euh... On a un Nerf. Un Monopoly. Et une guitare. C'est déjà une norme. C'est déjà bien. Alors, attends. Je mange ma petite liste. Comme ça, je l'amène directement au Pernod... Plop, 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 plop. J'ai oublié quelque chose de très important. Tu n'auras jamais tes cadeaux si je pars comme ça moi. Quel est ton prénom ? oui j'ai failli oublier l'essentiel ça m'arrive on a des fois, on embauche des stagiaires lutins ils ont encore à l'école d'apprentis lutins et ils repartent de chez un enfant quand on leur confie leur première mission pour voir où ils en sont à peu près et ils repartent, ils ont ni le nom ni l'adresse et nous on se retrouve avec des commandes et on se dit mais comment on va faire pour retrouver l'enfant pas de panique, il y a des moyens qui font qu'on y arrive facilement mais sur le coup on se dit oh non, à deux jours de Noël t'imagines tu te retrouves avec 50 commandes parce qu'on en embauche des apprentis 50 commandes où il n'y a pas d'enfant bon j'ai dû le faire une fois mais une seule alors du coup, ton prénom ouais attends tu me disais ouais ton nom de famille au cas où au cas où tu m'as dit que tu n'avais pas de frères et sœurs donc je n'ai pas d'autres enfants à m'occuper et ici nous sommes voilà, c'est noté t'inquiète pas tu recevras des cadeaux comme d'habitude le 24 dans la nuit et on ouvre ça le 25 au soir au matin tu fais ça le 24 au soir tu les recevras dans tous les cas je n'oublie pas mon panier c'est un peu mon instrument de travail voilà on ne perd pas la liste parfait bon, et bien maintenant il serait peut-être temps d'aller dormir et oui c'est déjà le soir on ne se manifeste jamais la journée l'eau les lutins sinon on se fait voir par tout le monde et après les gens ils vont chercher le père Noël c'est pas une bonne idée tu trouves c'est pas une bonne idée on est d'accord alors du coup tu vas aller dormir mais chut il ne faut dire à personne que je suis venue d'accord trop bien allez bye bye